C'est avec le cœur serré, le cœur troublé, que je vais lire ce rapport du système des Nations Unies sur le trafic de drogue. C'est très humiliant, c'est très honteux, c'est un rapport honteux. C'est très honteux pour un Guiné, c'est très honteux d'être Guiné aujourd'hui. Parce que le rapport est public, le rapport est mis à la disposition de tout le monde, le rapport est vu par tous les pays de la sous-région, le rapport est vu presque par toutes les institutions financières, le rapport est vu par toutes les banques et assurances qu'il peut investir dans un pays. Cela est arrivé une fois à la Côte d'Ivoire, ils ont pris des dispositions, vous connaissez la suite, au temps de Premise Ambak. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a sauvé sa tête, ça va, alhamdolaylai. Pour un second point, je m'adresserai au PM Baouri, avec tout le respect que je le dois, c'est un oncle à moi. Je voudrais dire à M. Baouri, le frère Baouri, je voudrais dire à Baouri, vous connaissez le courant. Plusieurs fois, vous avez bien étudié PM Baouri, vous avez été ministre dans ce pays. Vous avez été un cadre dans ce pays, vous êtes respecté. Je le répète encore une fois, si quelqu'un dit que vous n'êtes pas allé à l'école, au Tiffény, vous avez fait de très bonnes études, ça au moins indiscutable. M. Baouri, Mitorion, c'est une prière. Je sais que vous avez fait alaisance à Marie Doubouya, vous respectez tout ce que Doubouya vous a dit. Vous l'avez dit le premier jour où vous avez prêté le serment. Vous ne ferez que ce que Doubouya vous demandera. C'est ce que vous avez dit. Et je le respecte, je suis d'accord avec vous. Nous avons vu, c'était hier, non avant-hier, un procureur, le juge, m'excuse, le juge a appelé le palais pour prendre des sanctions contre. Dans la vie, c'est-à-dire le juge, il ne s'est pas gêné. Il a pris son téléphone. Attendez, j'appelle le palais pour confirmation de la sanction des sentences. En pleine justice, nous avons vu ça. Mon jeune frère de sang, MTV 224, respecte à toi. Vraiment, je suis, n'oublie jamais ça, je suis extrêmement fier de toi. Très fier de toi. Pour l'audible au Congo, quelqu'un qui dit la vérité, sans regarder le visage de quelqu'un. Respecte à toi, mon frère MTV 224, depuis Israël. Un homme, toutes tes vérités sont crues, c'est comme ça, c'est la vérité, rien que la vérité. Il faut continuer dans ce sens-là, mon frère. Personne ne te nourrit, personne ne te paye. Tu es un homme honnête, un homme sage. Mais on dit Allah, que Dieu te protège. Voilà. Donc, le juge a appelé, non seulement il l'a dit, mais il l'a pratiqué devant tout le monde. Nous connaissons la suite. La personne est restée en prison. Ben Bakheta, elle m'en demande ça. La personne est restée en prison. Je taire son nom ici. Il est resté en prison. L'information est venue. L'information est venue. La confirmation qui doit aller en prison. C'est dans tout ça là que les gens veulent. Que certains opposants rentrent. Ou bien, que nous demandons, ne sais pas quoi. Nous ne rentrons pas dans un jeu. Ben Bakheta, allez à l'essentiel. Si vous ne pouvez pas démissionner. Vous avez dit ici, lors d'une interview, sans se gêner devant tout le monde, que vous avez une difficulté économique. Il n'y a pas d'argent à la banque. C'est vous qui l'avez dit. Ce n'est pas moi, Benito, qu'on est devant tout le monde. Que l'année 2024, vous savez, je l'ai dit, mon directeur là-bas, lorsque l'ancien ministre du budget, l'ancien ministre du Biconde, il est passé devant le CNT. Il avait dit clairement, c'était honnête et sincère, que les Guinéens vont vivre une année 2024 difficile, calvaire. Mais il s'est exclué, il dit, excusez-moi du mot. Mais nous allons vivre. Les Guinéens vont vivre d'une souffrance en 2024 inégalée. Il l'a dit. Son discours là-bas, au CNT. L'ancien ministre du budget. Et celui qui gère l'argent, c'est le ministre du budget. Celui qui sait, celui qui sait, il y a combien à la banque. Il sait combien rentre, combien sort. C'est le ministre du budget. Vous étiez là en ce temps, vous n'étiez pas premier ministre. Vous n'étiez pas ministre. Vous étiez en train de jongler entre des conférences en conférence, des groupements en groupements pour être chef du gouvernement. Vous avez trahi vos caméras. Ohoni, premier ministre. J'ai fait allusion à votre dernière sortie. Vous ne pouvez pas dire aux Guinéens, vous ne pouvez pas dire aux Guinéens que vous avez toutes les difficultés du monde. C'est vous qui l'avez dit. Toutes les difficultés du monde. Vous êtes économiste. Vous avez bien précisé que vous n'avez pas d'argent. Il n'y a pas d'argent pour faire face aux dépenses de l'État. Que nous vous expliquons. Vous n'avez pas d'argent pour faire face aux dépenses de l'État. Vous êtes chef du gouvernement. Alors, je vous demande comment est-ce que vous, vous pouvez revenir pour dire que la Guinée va organiser une coupe d'avis plus que celle organisée par la Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas où vous cherchez la jeunesse. Vous cherchez à distiller la jeunesse. Vous cherchez à envahir l'attention de la jeunesse ailleurs. À tchèques. Hé. Les propres, même nous qui faisons les lives là. Nous qui faisons les lives là. Les vidéos sont là-bas. Vous avez vu ce direct là? Les gens vont prendre un jour. Lorsque je vais faire le changement de camp. Lorsque je vais être un démagogue un jour. Benito, démagogue. Lorsque je changerai de camp. Lorsque je viendrai dire les contre-vérités par rapport à mes anciens dits. Mais c'est bon. Les gens vont prendre mes vidéos là pour poster. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Écoutez-le. Ce qu'il disait avant. M. Baori. Donc là là. Vous ne pouvez pas dire avant-hier. Et ce qui est vrai aussi. Vous avez vu. Personne ne vous a dit le contraire. Parce que les gens même vous ont accompagnés dans ces vérités. Parce que vous êtes chef du gouvernement. Vous dites. Qu'aujourd'hui. Vous n'avez pas d'argent. Pour faire face aux dépenses de l'État. Ce n'est pas les démagogues. Les autres démagogues qui sont à côté. Ceux qui gagnaient. Ils ne gagnaient plus. Qui gagnaient les 20 millions. 10 millions. Pour faire la promotion du CNV. Moi je ne m'adresse pas à ceci. Je m'adresse à vous. Vous êtes un intellectuel. Vous êtes. Je le répète. Donc, moi-même je le sais. Personnellement, je le sais. Vous avez fait de très bonnes études. De très bonnes études. A cette soirée. On n'a rien. La famille va très bien. De très bonnes études. Mais ce qu'elle coupe d'Afrique. Vous allez organiser plus que celle de la Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas d'argent. Et ce qui me fait mal, M. Bauri. Vous réactualisez. Le dossier de la Coupe d'Afrique des Nations. Étant donné qu'on nous a déjà retiré. Ce dossier. Au lieu de chercher à savoir. Auprès du CNRD. Quand est-ce que le recensement peut commencer. Au lieu d'honorer ce que vous avez dit à Stéphane Roubaldé. Vous avez dit à Stéphane Roubaldé. Que vous allez nous revenir par rapport à votre première rencontre. Ils sont là-bas. Jusque-là. Il n'y a pas une suite favorable à ça. Au lieu de revenir. Chercer à convaincre les partis. Pour discuter. De la faim. Pour éviter le chaos à ce pays. Grand Fréci. Vous prenez votre temps. Pour faire un document. Que les Guinéens le savent. Non. Les Guinéens le savent. Parce que le DAF de la fédération guinéenne de football a démissionné. Parce que c'est un lâche. Il était avec nous. C'est un lâche. Dabo. Dabo était un délinquant. C'est un délinquant. Le DAF de la fédération. Il l'a démissionné. Il a posté le document. Vous avez fait le document. Vous avez fait le document. Envoyez le document. A la CAF. Qu'est-ce que vous cherchez. Qu'est-ce que vous cherchez. Est-ce que la Guinée a besoin aujourd'hui. Est-ce que la Guinée a besoin de Coupe d'Afrique. Qu'est-ce que c'est la Coupe d'Afrique que les gens l'ont besoin aujourd'hui. On n'a rien dit. Non. Qu'il tombe dans la démagogie. Bauri. Qu'est-ce que la Coupe d'Afrique peut apporter à la Guinée. Actuellement là. La Coupe d'Afrique peut apporter beaucoup à un pays. Juste d'accord. Mais actuellement là, quand vous demandez aux Guinéens. Vous demandez aux Guinéens. Vous êtes chef du gouvernement. Sondez. Yal-te-ni. 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 Sondez. Demandez les Guinéens. 90% des Guinéens aujourd'hui ont besoin de deux choses d'abord. Deux choses. Ce n'est même pas le courant. L'orientation. Yal-te-ni. Bonsoir ma tata chéri. Comment vas-tu grand-sœur? Abisso. L'orientation. Les gens ont besoin d'orientation. Fais-le-toi, monsieur Bauri. Les Guinéens sont entrés. Comment est-ce qu'il y a des guédiens qui sont là où il va? C'est comme ça. Personne ne sait là où il va. Dans un pays où tu ne sais pas là où tu vas. Aucun Guinéens aujourd'hui ne peut vous dire là où on va. Vous savez ce qui a fait échouer? Ce qui a fait échouer d'abord la qualité de nos stades. Nous créer des problèmes. C'est le directeur de stade de Nongo. Le petit peu là. Un démagogue numéro un. C'est un jeune frère à moi. Celui qui est directeur de stade de Nongo. Bête pas-le. C'est un escroc. Un arnaqueur numéro un. Borgonaba veut la lever. Je ne supporterais pas Borgonaba pour la lever. Pourquoi je le dis? Regardez. Le stade de Nongo. Le stade de Nongo. C'était maîtrisé. C'était contrôlé. C'était sauvé. C'était nettoyé chaque week-end. Avec son arrivée. Lorsque il s'appelle Mouditaba. Demandez-le Mouditaba. Qui ne le connaît pas? Quand Mouditaba est arrivé. Le petit vaca est arrivé. C'est Béa qui l'a envoyé. Le stade a perdu sa crédibilité de recevoir les stades et des matchs internationaux. Moi, je pensais au moins, aidez-nous. C'est ce que j'ai dans le jeu. Je ne reviens pas sur ça. Aidez-nous au moins à recevoir les équipes sur place. Parce que la Guinée va bientôt jouer les éliminatoires de la Coupe du monde et autres. Mais, ce qui m'a fait mal, ils sont allés proposer un stade en Sierra Leone pour jouer notre éliminatoire. Nous c'est Balou Yurmi. La petite Sierra Leone qui est là-là. Le Libéria qui est là-là. Le Libéria reçoit les équipes chez elle. Le Libéria, ils ont un stade, un petit stade. Même le stade de Kualéa est plus grand que le stade de Libéria. Mais, ils vont recevoir le stade d'entretenus. Le stade d'entretenus. Le stade équipé. Le stade de Nongo vient d'être livré. Vous parlez de Coupe d'Afrique. Nous, Yurmi. Moi, je pensais que vous alliez aider ce pays pour éviter le chaos. Vous avez vu que tout le monde est en train de dire. « Sauvons la Guinée avant que ce soit trop tard. » M. Baou, tout le monde le répète. M. Baou, c'est un musulman. Donc, j'ai pris l'habitat. Il m'en a combien de fois. Vous savez pourquoi on demande aux gens d'aller prier à la mosquée ? Prier à la mosquée. Si vous avez la chance, priez à la mosquée. Parce que si Dieu n'accepte pas votre prière personnellement, si vous priez aux beaux milliers de gens-là, il se peut que Dieu accepte votre prière. Parce que Dieu peut pardonner tout le monde à cause d'une personne qui l'aime beaucoup dans la mosquée. Beaucoup dans la... C'est-à-dire, il y a une personne... Tu peux prier toi seul. Dieu ne peut pas accepter ta prière. Tu pries seulement si tu fais du gymnastique. Mais quand tu parles à la mosquée, là, à cause d'une personne dans la mosquée que Dieu aime, Dieu a de l'amour pour lui. Il peut vous pardonner tous, accepter vos prières à cause de cette personne-là. Donc, la Guinée est comme ça aujourd'hui. Vous devez nous aider parce que vous connaissez le problème. Vous connaissez... Ce n'est pas un problème de ballon. Je suis très énervé contre vous. Parce que... Vous provoquez les gens, M. Bauri. Si les gens ne font pas... Vous avez vu depuis que vous avez devenu le premier ministre, là. Votre parti politique, là, est en train de montrer son ethnocentrisme. Mais il y a des peuls purs, propres, qui ne suivent pas des bêtises comme ça. Il y a plus de trois personnes qui se trouvent dans votre parti politique. Qui étaient sur ma page, qui commentaient, qui partageaient. La dernière fois, il s'en est pris à qui? Il s'en est pris à qui? Il y a Amalou Diouldé, Amalou Diouldé Diallo, qui est du bureau politique de l'IDR, je crois, ton parti politique, là. Allez-y voir ses postes. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ses anciens postes avant que tu sois chef du gouvernement. J'ai pris son poste actuel et ses anciens postes. Mme Amalou Diouldé, regarde, est-ce que tu es fier de toi-même? Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a bloqué. Il a directement bloqué mon compte. Les gens pensent que les autres Guinéens sont en train de boire de l'eau par le nez. Vous parlez de football. Ce monsieur qui vous a un cher abonné, le monsieur qu'on appelle Baour, qu'est-ce qu'il a fait? Il fait un rapport de réclamation d'organisation de la Coupe d'Afrique. En ce moment-là, nous n'avons pas de carburant, nous n'avons pas de courant, nous n'avons même pas de route. Il réclame, il réclame à la CAF le retour de l'organisation de la Coupe d'Afrique. Il ne l'a pas dit, c'est parce qu'il a envoyé le document à la CAF pour réclamer l'organisation de la CAF. C'est ça même, mon frère-là, qui a parfaitement raison. Vous devez arrêter de nous fatiguer. Omar Lebon, comment vas-tu? Voilà un rapport de National-Junie. C'est à votre temps-là. C'était le vendredi que le système de National-Junie qui gère la situation de la drogue a sorti un rapport. M. Baoury, vous avez vu le rapport. Je sais que votre gouvernement est capable d'attaquer les Nations-Junies. Demain ou après-demain, vous allez sortir pour répliquer sur le rapport de National-Junie. Vous allez répliquer. Je sais que vous allez répliquer. Parce que le rapport est exact et correct. Il y a C. Koukounounou qui est venu sortir un autre document. Un vieux document. Il l'a mis en place publique. Un document vrai. C. Koukounounou. Le document existe. Mais comme le rapport est sorti, c'est à cause de ça que je l'ai remercié. Moi-même, j'avais oublié le document. Il prend le document. Il ajoute sur le rapport des Nations-Junies. Il montre au public. Regardez pour vous dire. Notre pays aujourd'hui s'est scellé, s'est serré. Le rapport des Nations-Junies. Mettez le cœur. Il y a quelqu'un qui a tenté mettre la tête de mort. Mettez le cœur. Mettez le cœur. Les têtes de mort sont là. Mettez Bauri. Le rapport est là. Je vais lire le rapport tout de suite-là. Et je vous rappelle, M. Bauri, pour organiser une Coupe d'Afrique de Nation, pour organiser une Coupe d'Afrique de Nation, il faut la sécurité. La sécurité. Clégeman, comment vas-tu ? Le ballon d'abord, la première garantie du football, c'est la sécurité. Si vous ne le savez pas. Vous n'êtes pas footballeur. Parce que dès qu'on ne parle pas de Petit-Serie, d'année 77, le football, c'est la sécurité. Parce que vous avez vu ce qu'on appelle le football, M. Bauri. C'est devenu le vrai marché. Et le football, autour du football, tourne des milliards de dollars autour du football. M. Bauri, il y a des pays qui exèctent plus de 10 à 15 milliards de dollars pour organiser une Coupe du Monde. M. Bauri, tu avis l'Arabie Saoudite. Pour 2030, ils ont investi combien pour 2030 ? Plus de 5 milliards de dollars pour 2030. Ils sont en train d'investir uniquement pour le sport. Dans la... Tu as vu, les JO qui arrivent en France. Les JO qui arrivent en France. Tout est misé sur la sécurité. C'est un rappel. Je suis en train de vous rappeler. La sécurité. Parce que c'est le monde entier. Les hôtels, la restauration, le mouvement, les aéroports. D'abord, la sécurité. La Coupe d'Afrique aussi. Tu as vu la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. La première personne qui a été décorée en Côte d'Ivoire pour la... Après la Cannes. C'est le général Vagando. Vagando. Le général Vagando. Le ministre de l'Intérieur de la Côte d'Ivoire. Les services de renseignement. La gendarmerie. La police secrète. Tout ce qui est sécurité, il a mobilisé pour la Coupe d'Afrique. Zéro faute. Même quand tu respires, il t'est pris. Même quand tu respires, il t'est pris en Côte d'Ivoire. Pendant la Cannes. Les hôtels, tout le monde était fiché. Il n'y a pas un supporter qui n'était pas fiché. Je te donne un exemple. Il y a une blogueuse, une activiste algérienne qui est venue en Côte d'Ivoire. La Cannes n'a pas commencé. Il a attaqué. Quand il a attaqué, M. Baoury demandait à tout le monde. La dame l'a été saisie doucement, remis à la police de l'air et puis on l'a ramené en Alizéry. Sans problème. À la seconde. Après deux hôtels, elle a été pris par les renseignements, mis dans le premier vol et puis ramène dans son pays. Regardez votre pays où on viole les filles de 15 ans. Regardez ce pays là où on a tué à Samatra de couper les cordes des armes dans les voitures. Regardez ce pays où en pleine journée on kidnappe, on ouvre les taxis, on prend les objets des gens. Regardez ce pays. Mais M. Baoury, est-ce que vous savez ce qu'on appelle la sécurité ? Les Guinéens même ne se sentent pas en sécurité. C'est pour envoyer le peuple africain en Guinée pour une campagne. Où sont les routes ? Les hôtels qui ont été construits par Alpha qu'on ne vous contient sur ça ? Et pourtant, on dit Alpha qu'on n'a rien fait. Voilà aujourd'hui la drogue. On dit que vous êtes aujourd'hui vous êtes aujourd'hui presque le nœud de la drogue ouest-africain. Le nœud. Le nœud. Quand je dis le nœud là, vous comprenez le nœud. Ce n'est pas ça, le nœud. Avec ce rapport, je ne sais pas alors, qu'est-ce que vous cherchez ? Au lieu de régler ce problème, la drogue dans mon quartier SES, devant Sonfonia, à Samatha, là-bas, ils ont violé deux fois une fille de 15 ans et une fille de 17 ans. Ils l'ont violée. à Samatha, et là-bas, à Sonfonia aussi, à Ante-Sonfonia, Sonfonia Gare, là-bas, en partant vers le camp, juste à droite, là-bas, il y a une fille de 16 ans qui a été violée tout récemment. Quand les dossiers sont dans le coup, ils sont en train d'enquêter. Enquêter ? Qui va enquêter ? Qui va enquêter ? Voilà, ils ont brûlé les gens à Coronti. Ils n'ont pas dit qu'il y a une équipe qui est en train d'enquêter ça. Moi, je vous ai entendu vous-même, Baouri, avec le dépôt de l'EDG, là. Vous avez dit qu'il y a une équipe sur place, là. On me fait savoir que Vienne a été mise sur place. C'est Gawal qui l'a dit. C'est Gawal qui l'a dit. Aucune équipe, aucune enquête n'est mise sur place. Aucune enquête. Le dépôt de l'EDG, là. Vous êtes en train d'acquiser les partis pour être responsables, de brûler le dépôt de l'EDG, autre, là. Mais Coronti, là, le dépôt de carburant. Qui a envoyé le projectile sur le dépôt de carburant ? Ce n'est pas Dumbuya. Ils ont acheté deux drones. Dumbuya, comme il est le patron, il veut essayer. Ce n'est pas comme ça, ils ont envoyé ça sur le dépôt de carburant. Il n'y avait même pas de carburant. Mais même quand ils perdent aujourd'hui, on dit non, le dépôt de carburant. Mais ce n'est pas horrible. Il y a tellement à faire dans ce pays-là. Le pays est à genoux, nous acceptons ça. Mais organise les élections, remettez le pays à un civil pour que les investisseurs voilà sur la drogue. Notre pays est devenu un pays. La plateforme, la transaction mondiale de la drogue, presque. Les Sud-Américains passent par la Guinée. Tout récemment, c'est entre la Guinée et la Guinée que j'ai ont célé la drogue. La Côte d'Ivoire a fermé son couloir parce que la Côte d'Ivoire ne veut plus retourner dans ce système-là. Quand vous voulez aller en Côte d'Ivoire, on fouille même vos caleçons. Demandez aux Guinéens qui partent à la Côte d'Ivoire. On fouille même vos caleçons parce que qu'est-ce que les jeunes filles faisaient ? Les boules de cocaïne là, ils mettaient dans leur soutien dans les caleçons pour passer et ça a fuité. Aujourd'hui là, s'il y a une fille là, tu te déshabilles mais on vérifie tout avant de passer. Ah oui, avant de traverser là, on vérifie tout en Côte d'Ivoire. Je vais lire le rapport et je remercie vraiment Céco Konduro pour le rappel parce que moi j'avais totalement oublié. Mais je vais lire le rapport là pour les Guinéens. Voilà, je vais lire ça pour les Guinéens. Attendez, je vais lire ça rapidement. Voilà le rapport. il est là, le voilà ici. Le rapport est là, le voici. Je vais le lire rapidement parce que je dois voyager là. Voilà. On dit que ce rapport des Nations Unies publié hier vendredi vient confirmer tout. C'est hier vendredi le rapport a été publié. Nadia Gomote. C'est hier. C'est hier le rapport a été publié. Hier et vendredi, ça a été publié. Allez sur la page des Nations Unies. Si vous êtes abonné, allez sur la page des Nations Unies. Le rapport est là-bas. C'est accablant, c'est honteux pour notre pays. C'est honteux. Notre pays est devenu infréquentable. Infréquentable. Et en ce moment-là, c'est M. Bauri qui veut organiser la Coupe d'Infréquation. Bougoulin Abba dit qu'il peut faire les stades dans six mois. Huit stades en six mois. C'est Bougoulin Abba qui le dit. Je lis ça pour vous et puis on se quitte. Ce rapport des Nations Unies publié hier vendredi vient confirmer toutes les révélations que Mamadi Doumbé est le baron du trafic international de cocaïne en Guinée. Voilà. Voilà, maintenant, je lis le rapport. Hier vendredi 19 avril 2024, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Écoutez très bien. L'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Oni Décé a publié son rapport sur les dernières années a observé une explosion de la production et de la consommation de cocaïne dans les pays de la bande sahalienne. Entre parenthèses, précisément, la Guinée-Conakry. Écoutez bien. Entre parenthèses, entre parenthèses, la Guinée-Conakry. Vous savez, il y a la Guinée-Équatoriale. Eux là, ils précisent très bien. Parce que s'ils mettaient la Guinée-Équatoriale, on dit, ah, c'est la Guinée- ce n'est pas la Guinée-Équatoriale. On dit la Guinée-Conakry. Donc là, on a précisé. Je continue. Cette forte augmentation du trafic se liste surtout par l'importance des saisies de drogue à travers le Sahel durant cette dernière année. En 212, le Sénégal a saisi à Kaulak 25 kg de cocaïne dans un pick-up immatriculé en Guinée. Un pick-up immatriculé en Guinée. Voilà. Toujours en 212-2022, l'unité mobile du bureau des douanes de Ouagadougou au Burkina Faso a saisi 596 kg de cocaïne sur la route entre Ouagadougou et Bobo Dulasso. Selon l'enquête qui a suivi, la drogue était dissimulée dans le plancher d'un véhicule en provenance de Guinée et à destination du Niger. Je continue encore. Un ressortissant nigérien a été arrêté dans le cadre de cette affaire. En octobre 2022, 160 kg de cocaïne ont été saisis à Kouré-Mali, un poste frontalière entre la Guinée et le Mali. La drogue était dissimulée dans des compartiments d'un véhicule aménagé à cet effet. Nous avons vu ça à la télé. En mai 2022, en mai 2022, 115 kg de cocaïne dissimulée dans un véhicule ont été saisis au Burkina Faso sur la route principale Réliant, Bobo Dulasso, sud-ouest à Ouagadougou. Le véhicule avait été chargé en Sierra-Lyon et avait traversé la Guinée le Mali avant d'entrer au Burkina Faso. Sa destination finale étant le Ghana. C'est le rapport, hein. En novembre 2021, 20 kg de cocaïne ont été saisis à Kouré-Mali, le poste frontalière de Guinée-Mali. C'est les ressortissants maliens qui tenaient le transport, le transport, la drogue vers le Mali en provenant de la Guinée encore. Le 7 novembre 2021, je continue, 2021, les forces de l'ordre malien ont saisi 34 kg de cocaïne dissimulés dans deux sacs à main à l'aéroport international de Maudibouketa, c'est nous, de Bamako. Un passage de nationalité malien et Guinée ont été arrêtés. La drogue était destinée à la France. Vous avez vu ça, non ? Voilà maintenant un document de rappel très important. Mabadi Doumbouya, baron du trafic et de cocaïne en Guinée, demandait d'asile aux Pays-Bas sous le label du RPG. Il avait demandé l'asile aux Pays-Bas sous le label du RPG arc-en-ciel. Celui qui gouverne le pays d'une main de fer est arrivé au pouvoir par un parricide avait sollicité dans ce pays la protection internationale aux fins de persécutions pour des raisons politiques. Vous savez, le RPG a été traqué. Donc, on l'a directement accepté. À Arhem, voilà, le principe du Palais Mamed V s'est tissé un seul réseau qui finira par s'élargir à Eddoven, Matrix Amsterdam jusqu'à Brixel. Ça, c'est la ville hollandaise. Son parrain, celui qui était son parrain, son parrain, feu Ousmane Kaba alias Bacala. Vous savez, c'est Bacala qui disait à qui veut l'entendre nous allons gouverner ce pays. C'était le parrain de Doumbouya. Aujourd'hui, vous connaissez avec qui Mamed Doumbouya. Vous connaissez, je ne dis pas le nom de la femme, je laisse tomber, ce n'est pas important. Voilà. Son parrain, feu Ousmane Kaba alias Bacala décédé en Guinée Lambaye, des suites d'un malaise et auquel il voulait un respect religieux était à la tête d'un gang impliqué dans le trafic et la commercialisation de la cocaïne. Mamadi Doumbouya c'est une lapalisade et désormais personne non gratin aux Pays-Bas après être rendu coupable de ses actes répréhensibles. La guette autour de lui aujourd'hui la guette autour de lui aujourd'hui composée de la direction générale du protocole d'État à la présence de la République en passant par la Chambre nationale d'agriculture et des principales régies financières comme le fonds d'entretien routier lui sert de l'évier essentiel pour récompenser cette mafia et consolider son business international. Écoutez très bien la guette autour de lui composée de la direction générale du protocole d'État vous le connaissez non ? Le directeur du protocole d'État vous le connaissez non ? C'est un traficat à la présence de la République en passant par la Chambre nationale d'agriculture qui est là-bas le patron de la Chambre nationale d'agriculture l'éconnu et des principales régies financières comme le fonds d'entretien routier lui sert de l'évier essentiel pour récompenser cette mafia et consolider son business international. L'ancien ministre de la Ville écoutez bien le passage là parce que c'est bien c'est là le problème l'ancien ministre de la Ville et de l'aménagement du territoire docteur Ibrah Makourouma qui est en prison et l'ancien directeur général adjoint du patrimoine bâti public Mounil Sissé ont fait les frais de cette mafia érigée en gouvernance d'état le premier étant en prison docteur Kurouma il est en prison 18 mois et le second ayant vu sa maison se transformer en siège de la maison de la presse sans aucune forme de procédure et voilà en effet ceci s'explique par leur refus leur refus à l'époque d'octroyer un bras de mer conflictuel à la Cameroun au groupement de forces spéciales et ça vous voyez vous savez docteur Kurouma est en prison docteur Kurouma notre frère Ibrah Makourma qui était ministre de l'aménagement il est en prison à cause de ce problème elle sait quoi Mounir aussi est dans les problèmes à cause de ça Mounir que vous voyez Mounir Sissé il y avait une partie bien placée que les forces spéciales voulaient prendre en faire les balles c'était pas les balles c'était pour le trafic de drogue les deux personnes à l'époque ont refusé c'est à cause aujourd'hui Kurouma est en prison Kurouma là lui il va rester en prison tant que Dumbé va pouvoir Kurouma est en prison il peut libérer tout le monde il faut Kurouma je continue Mounir là Mounir sa maison c'est la maison de la presse Mounir Mounir lui sait c'est qu'il sait pas c'est Mounir il le sait mais c'est bien fait pour lui c'est bien fait pour Mounir je sais de quoi je parle je sais de quoi je parle selon Mamadi Dumbouya servir de base navale ces dispositifs navales devaient servir en réalité au trafic de transport de la cocaïne en haute mer et son acheminement sur la terre chasse arrêté au Pays-Bas pour être rapatrié vers la Guinée l'ancien ministre de la sécurité Madifin Diané aujourd'hui conseiller occulte écoutez très bien arrêté au Pays-Bas pour être rapatrié vers la Guinée l'ancien ministre de la sécurité Madifin Diané aujourd'hui conseiller occulte à la présidence a pesé de tout son poids auprès de la représentation diplomatique guinienne à Banelux pour ne pas que le prince du 5 septembre se retrouve à Conakry c'est Madifin Diané qui a sauvé Dumbouya Madifin Diané c'est lui qui a sauvé Dumbouya voilà l'amitié qui est entre le fils de Madifin Diané et Dumbouya ils sont amis c'est Madifin Diané qui a empêché qu'on repartille Dumbouya sinon il a été arrêté par les Hollandais je continue c'est après ce calvaire hollandais qui résonne la France et fera connaissance avec Dame Lauriane Dumbouya qui lui facilitera bien des choses pour la suite de son aventure avec Dumbouya les bandits et trafiquants de drogue de tous les pays ont trouvé un nouveau paradis en Guinée le nouveau Bogota devenu propriété exclusive de la pègre voilà la réalité qu'il faut rappeler aux courtisans et terriféraires de son système mafieux dont les principaux acteurs sont aujourd'hui recyclés dans les plus hautes sphères de l'administration n'est-ce pas totalement hubiesque que l'homme qui prétend et refondait la Guinée et incarnait les principes vertueux de transparence et d'intégrité celui qui instrumentalise la justice pour neutraliser ses adversaires sociaux et politiques celui même qui a fait de la moralisation de la vie politique son cheval de bataille soit en réalité notre Joachim Guzman El Chapeau c'est le El Chapeau non c'est bon moi je me limite là voilà c'est un rappel le document là existe déjà donc ceux qui vivent dans le mauvais rêve là arrangez-vous tête notre pays aujourd'hui c'est-à-dire le rapport des Nations Unies dont les dates précises les dates précises je dis bien les dates précises de saisie de la drogue dans les différentes frontières toutes les saisies là en provenance de la Guinée qu'on a créé c'est écrit la Guinée qu'on a le rapport là-bas la Guinée qu'on a créé donc et le rapport de de l'Office des Nations Unies sur le trafic de drogue et de crime c'est le premier rapport qui est pris en compte pour investir dans un pays renseignez-vous c'est le premier rapport qui est pris d'abord pour investir dans un pays un pays qui est reconnu criminel un pays qui est reconnu plateforme de passage de la drogue on ne peut pas le financer donc il fait exactement ce que les dictateurs font le peu d'argent qu'il gagne il paie les armes voilà il ne paie pas les armes contre les militaires il paie les armes contre les manifestations parce que les gens peuvent manifester pour aller le déloger donc il est prêt à tirer les Guinéens pour se maintenir au pouvoir et même jusqu'à la chance la Guinée est un pays et les Guinéens moi j'appelle les Guinéens des adaptateurs c'est-à-dire le Guinéen est adaptateur comme vous connaissez ce qu'on utilisait pour charger nos batteries la Guinée toutes les formes de la Guinée toutes les situations valent pour les Guinéens vous voyez ça va tu envoies ça aujourd'hui ils cessent de s'adapter par rapport à ça sinon dis-moi Dumbuya aurait été un autre pays longtemps ils ont fini avec Dumbuya longtemps ils ont fini avec lui aurait été un autre pays Dumbuya était déjà parti continuez à vous adapter que Dieu vous protège on se reprend après portez-vous très bien et on se reprend le soin bon week-end prenez soin de vous chaque jour est une vie faites attention chargez bac merci grand frère mon médecin chargez bac c'est ça même voilà allez toi merci qu'on la Guinée va bientôt recevoir des financements toutes les réduites que vous voyez c'est que le ministère la poste rencontre avec tel diplomataire rencontre avec des investisseurs rencontre avec les rencontres là t'as dit quand vous voyez ils postent les rencontres là merci quand vous voyez rencontre avec tel investisseur les investisseurs sont venus de la France rencontre avec tel banquier mon ami ce sont des rencontres c'est eux même qui les invitent à venir observer demandez renseignez-vous qui paye les frais de séjour ces gens-là demandez franchement en toute saison de demander qui paye qui paye les frais de séjour de ces gens-là demandez demandez qui paye les frais de séjour leurs voyages leurs voyages à Dubaï selon Bernard Goumou c'était pour aller récupérer comme 7 milliards même 1 dollar ce n'est pas venu portez-vous bien merci 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 vous n'avez rien compris vous pensez qu'on peut vous donner on dit la Guinée est un pays criminel que la Guinée est un pays criminel où le font qu'il est qui m'a dit c'est parce qu'il qui m'a dit il a dit qu'on a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit Sous-titrage ST' 501